Ce qui est très dommage, c'est que les parents n'ont pas appris à communiquer ni à écouter. Nous c'est ce qu'on transmet avec la méthode ESPER dans les stages et les ateliers, c'est cet apprentissage-là. Alors c'est tout simple, on apprend à un parent à dire à son enfant, plutôt que de lui dire tu fais trop de bruit, t'es trop bruyant, on apprend aux parents à dire je suis gêné par le bruit que tu fais ou j'ai besoin de calme, aussi je te demande de faire moins de bruit ou d'aller faire le bruit ailleurs. Au lieu de lui dire tu manges comme un cochon, apprendre à lui dire j'ai un peu honte ou je suis un peu dégoûté par la manière dont tu manges et je te demande de fermer la bouche en mangeant par exemple ou je te demande de manger correctement. Au lieu de lui dire t'es insupportable, apprendre à lui dire je supporte mal ce que tu fais. Au lieu de lui dire tu es trop lent, dépêche-toi, on va être en retard, si ça continue comme ça tu vas te faire punir. Simplement lui dire j'ai le désir d'arriver à l'heure, je suis pressé, je te demande de faire plus vite. Et puis je pourrais vous donner des tas d'exemples comme ça mais ce qui va favoriser la communication c'est le fait que le parent sache parler de lui d'une manière relationnelle, faire des demandes claires, dire en quoi il est dérangé et arrêter de dévaloriser, critiquer, menacer un enfant pour simplement parler de soi à partir d'un jeu personnalisé qui montre que le parent se responsabilise et ça permettra à l'enfant aussi peut-être plus grand de se responsabiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada ...